Salut tout le monde! J'espère que vous m'entendez bien et je vais essayer de rapprocher mon ordinateur pour pouvoir voir vos commentaires en direct. Dites-moi si vous me voyez bien. J'ai aucune idée. Ça a changé, l'interface Facebook a changé. Puis là, je ne vois plus vos commentaires. Est-ce que vous m'écrivez des choses? Je vais aller à Facebook et ses mises à jour. Attendez deux secondes. Je vais aller assister moi-même à mon live pour trouver mes commentaires. Ok, good! Donc, je vais mettre ça. On voit bien. Allô? Good! Salut les filles! Je vais voir si je vois des commentaires. Ok, je les vois ici. C'est bon. Ok, good! Désolé pour ce petit problème technique. On est tout le temps un peu débalancé parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui nous attend avec les mises à jour sur Facebook. Alors, aujourd'hui, je vous enseigne un exercice super simple. Je pense que le son est trop fort. Un exercice super simple. Désolé s'il y a un petit décalage entre ma voix et l'image. En fait, c'est parce que j'utilise ma caméra HD puis ça fait un petit décalage. Je vais commander une pièce puis cette pièce-là va faire en sorte qu'il n'y aura plus ce décalage-là, mais le temps que je le reçoive par la poste. Alors, on va faire un petit exercice aujourd'hui pour aider à remonter les organes. C'est un exercice, en fait, tout simple qui va permettre de faire, de ramener les organes à leur place quand ils sont descendus. Ça va arriver surtout, par exemple, quand vous allez avoir été marcher ou plus la journée avance, plus la descente d'organes a tendance à s'accentuer. C'est quand même normal quand on n'a pas fait de rééducation complète de sentir ce genre de symptômes-là, des lourdeurs, l'impression d'avoir quelque chose qui radise au niveau de l'aine, de la fatigue aussi ou vraiment l'impression que le prolapsus en tant que tel est plus descendu à ce moment-là. Donc, cet exercice-là, ça va vous aider à ramener les organes à leur place et à amener justement un confort ou ramener votre confort rapidement suite à une activité ou dans la journée quand vous sentez les symptômes de prolapsus qui se font sentir. Si on a un rectocèle aussi, c'est le genre d'exercice qu'on peut faire avant d'aller à la selle si on sent qu'on serait du prolet à la selle. Puis parfois, ça va aider justement à ce que l'évacuation soit plus facile par la suite. Donc, c'est vraiment un exercice qui est intéressant. Par contre, je veux vous dire, ce n'est pas un exercice qui va faire remonter vos organes à long terme si vous ne faites pas de rééducation complète. C'est un exercice qui aide à réduire les prolapsus, donc à les ramener à leur place initiale, donc où est-ce que les organes devraient être dans le bassin. Mais si après ça, on retourne faire des activités problématiques, les organes vont avoir tendance à redescendre tant et aussi longtemps que nos muscles puis nos stratégies dans notre corps ne vont pas être efficaces pour tenir à long terme l'organe à un endroit qui est plus élevé dans le bassin, donc un endroit qui se ressemble plus à où est-ce qu'il devrait être normalement. Donc, c'est vraiment un exercice qui est intéressant à combiner avec une rééducation complète. Par contre, c'est un exercice que je pense qui est intéressant de faire, même si on n'a pas entamé une rééducation complète, pour contrôler nos symptômes, le temps puis préserver aussi la progression de la descente à travers le temps. Donc, c'est quand même un exercice qui est super intéressant à faire. Pour être en mesure de le faire efficacement, en fait, vous devez absolument être en mesure de maîtriser votre respiration, la coordination de la respiration avec votre plancher pelvien et, dans le fond, le recrutement du plancher pelvien avec éventuellement le transverse de l'abdomen, mais ce n'est pas 100 % obligatoire, le transverse, donc qui est le muscle des abdominaux, mais c'est sûr que ça vous prend un bon patron respiratoire et ça vous prend aussi une bonne coordination entre la respiration et le plancher pelvien. Donc, entre votre toit, si vous avez suivi la mini-formation gratuite, et votre plancher qui est votre plancher pelvien. Si vous ne maîtrisez pas ça, vous n'allez pas profiter de l'exercice aussi bien que si vous l'avez fait. Donc, c'est pour ça que je vous invite fortement à vous inscrire à la mini-formation gratuite si vous ne l'avez pas fait, puis à suivre ces étapes-là, puis à bien les maîtriser pour vraiment être en mesure de pouvoir faire cet exercice-là efficacement. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Tout est beau pour vous? Alors, l'exercice, on peut le faire dans différentes positions, dépendamment de notre descente d'organe. Donc, par exemple, si j'ai une descente globale, on peut le faire en position couché sur le dos ou on peut même le faire en position avec les jambes surélevées sur un objet. Donc, par exemple, je pourrais faire mon exercice avec les jambes appuyées contre le mur, comme ça, ici. Mais je peux aussi le faire simplement couché sur le dos, comme ça. Je vais juste aller me chercher un coussin. Vous n'avez même pas idée du bordel qu'il y a autour de moi. Vous ne savez pas c'est quoi l'envers du décor de faire des laves dans un gym. J'ai un lave-vaisselle juste là. En tout cas. Donc, on va se coucher sur le dos. Si vous n'avez pas un bon contrôle de vos abdominaux, vous devez toujours vous positionner sur le dos en passant par le côté. Juste un petit cue comme ça au passage. Et je vais vous montrer mon abdomen, mon ventre. J'imagine que vous me voyez quand même bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est vraiment un exercice qui s'appelle l'aspiration diaphragmatique. C'est vraiment un exercice de base. Et Annick, tu as vraiment deviné. Oui, c'est l'aspiration diaphragmatique. C'est sûr que c'est un exercice que j'enseigne dans le programme complet. Un des exercices sur toute la panoplie. Donc, on va se coucher sur le dos et on va vraiment venir prendre une grande inspiration et on va vraiment expirer toute notre air. Et en expirant notre air, on va venir accompagner l'expiration de l'air avec le plancher pelvien. C'est pour ça que je vous dis que c'est très important de bien contrôler la coordination. Et on va continuer à exagérer la sortie d'air jusqu'à temps que notre ventre vienne vraiment s'aspirer. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est vraiment comme si on amenait notre ventre sous vide. C'est vraiment ça qu'on va faire. C'est comme si on s'aspire sous vide. Un peu comme mon Food Saver. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous, mais c'est une machine qui met sous vide les aliments. Donc, on veut se mettre sous vide. C'est vraiment ça qu'on veut faire. Donc, on va prendre une grande respiration. On va expirer. Plancher pelvien et on continue, on continue, on continue. Comme ça ici. Donc là, nos organes sont aspirés vers l'intérieur. On va tenir quelques secondes. Et on relâche. Donc, on va répéter ça une dizaine de fois. On ne va pas le faire ensemble dix fois aujourd'hui, mais vous pouvez le faire à la maison comme ça. Donc, vous devez vraiment avoir votre ventre qui vient, avec l'air qui sort, qui vient rentrer vers l'intérieur. Si vous forcez des gros abdos, votre ventre va se durcir comme ça et il ne sera pas capable de rentrer vers l'intérieur. Donc, c'est pour ça que c'est important de vraiment accompagner le corps avec l'air qui sort comme ça ici pour vraiment, comme si on voulait aspirer notre ventre en dessous des côtes puis faire un J avec. C'est vraiment ça. Donc, je vais vous refaire une démonstration. Donc, on voit très bien mon ventre qui s'aspire comme ça. Puis, j'en ai du mou de bédaine là, OK? Ce n'est pas parce que vous avez du mou de bédaine que vous n'allez pas voir ce mouvement-là. C'est vraiment un mouvement qu'on peut faire quand même assez facilement, mais ça prend de la pratique. Donc, on va faire ça une dizaine de fois. Ce que ça va faire, c'est que les organes vont être aspirés vers le haut. Vu que le planchipanien les accompagne, ils vont être aspirés vers le haut, vers la cavité abdominale. Donc, ça va aider à réduire le prolapsus. On peut, en fait, le faire dans différentes positions. Donc, on peut, par exemple, si vous avez plutôt une descente de vessie. Non, cet exercice-là, c'est une très bonne intervention justement à Nini. Je ne sais pas c'est quoi ton vrai nom. C'est un exercice qui n'est vraiment pas recommandé pendant que vous êtes enceinte. OK? C'est super important. Si vous êtes enceinte, vous ne faites pas cet exercice-là, c'est vraiment pas bon pour vous. C'est vraiment un exercice qu'on fait après l'accouchement pour la récupération des structures. Et aussi, si on a une descente d'organe, peu importe, même si on a 50 ans, c'est un exercice qui peut être utile. Mais le seul moment où est-ce qu'on ne peut pas faire cet exercice-là, c'est quand on est enceinte. OK? C'est un exercice qui est contre-indiqué pendant la grossesse. Très important. Merci pour l'intervention. C'était une excellente question. Donc, si vous avez une descente d'organe et que c'est plutôt une descente de vessie ou une descente au niveau de votre urète, donc votre urète est basculée à l'entrée. Si vous allez avoir plus d'informations là-dessus, encore une fois, dans la mini-formation gratuite, dans votre auto-évaluation, j'indique ces différents éléments-là que vous pouvez évaluer par vous-même. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez varier les positions aussi. Si vous n'êtes pas sûr qu'est-ce qui descend, vous pouvez varier les positions ou le faire vraiment coucher sur le dos. Ça va aller chercher de façon globale pas mal tous les organes. Mais si vous avez vraiment une descente de vessie, une bascule urétrale, puis même au niveau de l'utérus, ça peut aider de le faire en position que moi j'appelle le tripode. Donc, on vient vraiment s'installer comme ça ici, le dos droit. C'est comme si on voulait se mettre en position de planche, mais on n'est pas en planche. Donc, l'abdomen est vraiment relâché dans l'exercice. Et on va faire exactement la même chose. Donc, on va prendre notre inspiration, on va expirer, puis on va ramener notre plancher pelvien vers le haut et on va continuer pour aspirer le ventre vers l'intérieur comme si vous voulez aller en dessous des côtes. Et on va tenir quelques secondes. Et on relâche. J'espère que vous voyez bien. Je vais le refaire encore une fois. Et on relâche. Donc, moi, j'ai une descente de vessie, stade 2 moins, qui est quand même en train de vraiment bien récupérer. En fait, d'après moi, je suis rendue à moins qu'un stade 2 à l'heure actuelle. Si vous voulez avoir plus d'informations aussi là-dessus sur les stades de prolapsus, puis tout ça sur le blog, j'en parle également. Donc, c'est ça, je ne veux pas non plus trop m'éterniser sur plein de choses, parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Puis, comme c'est mon chum qui s'occupe du bébé, mon temps est compté avec vous. Excellent, super Vicky, elle me dit qu'on va très bien. Good. Donc, moi, j'ai beaucoup fait cet exercice-là dans cette position-là, dans les premières semaines qui ont suivi mon accouchement. Mais comme je vous dis, ce n'est pas juste si vous venez d'accoucher que vous pouvez faire ces exercices-là. Je tiens à le repréciser parce que je pense que je reçois cette question-là au moins 10 fois par jour. Est-ce que si j'ai 45 ans, est-ce que si mon plus jeune a 20 ans, oui, ces exercices-là sont vraiment adaptés pour vous, même que vous allez avoir de très bons résultats, même si vous ne venez pas juste d'accoucher. Moi, j'ai rééduqué des femmes qui avaient, dans les 70 ans, il y a même une maman dans le programme en ligne qui a 80 ans, puis qu'il y a des bons résultats. Donc, il n'est jamais trop tard pour faire les exercices. Si vous avez plutôt un rectocèle ou encore une fois une descente d'utérus, ça peut être intéressant de le faire avec un coussin. Je vais aller prendre mon deuxième coussin. Et de surélever les fesses. Donc là, vous pouvez le faire avec plusieurs oreillers, un coussin, peu importe. Donc, vous allez vous installer avec un coussin sous les fesses. Personne ne m'a jamais parlé de ça avant et après avoir accouché. C'est pour ça que j'en parle. C'est pour ça que j'en parle. S'il y a invagination de la ligne blanche lors de cet exercice, je peux le remplacer par quel exercice? Qu'est-ce que tu veux dire, Annick, par invagination? Si ta ligne blanche est aspirée vers l'intérieur, c'est pas grave, tu peux quand même le faire l'exercice. Mais si ta ligne blanche a tendance, quand tu fais l'exercice, à pousser vers l'extérieur, c'est au niveau de ta technique qu'il va falloir regarder. Mais si ta ligne blanche a tendance à s'enfoncer vers l'intérieur quand tu le fais, c'est correct. Il n'y a pas de problème à le faire quand même. C'est pas une contre-indication du tout. Et que j'ai du mot à perdre. Désolée pour ça. Mais bon. Un salon d'exercice. Un salon d'exercice peut-tu servir pour remplacer les coussins? Qu'est-ce que tu veux dire, un salon d'exercice? Je ne suis pas certaine de comprendre ta question. Ça rentre vraiment beaucoup vers l'intérieur. Ben Annick, écoute, envoie-moi une photo de ça. Je vais pouvoir te guider. Mais il n'y a pas de problème, même si ça rentre beaucoup vers l'intérieur, c'est parce que tu manques de tonus au niveau de la peau. Ça devrait rentrer dans l'ordre sans problème. Donc, je ne pense pas que c'est une contre-indication. Mais si tu veux en être sûre, envoie-moi une photo. Un ballon, un salon. Oui, c'est ça. Je me disais qu'il y avait du correcteur automatique là-dedans. Un ballon d'exercice. Oui, tu peux utiliser un ballon d'exercice, sauf que tu vas être pas mal surélevé. Merci Vicky, t'es donc bien gentille. Donc, les fesses surélevées, comme ça ici. Donc, vous voyez, on est vraiment surélevé comme ça. Donc, on va aller favoriser que le rectum reprenne sa place. Et l'utérus aussi, étant donné qu'il est dans l'axe. Mais je dirais que le tripode pour l'utérus est quand même un peu mieux positionné par rapport à la position de l'organe normal. Mais ça peut aider aussi à cause de la position qui amène les organes vers le haut. Donc, encore une fois. Inspiration. Expiration. On s'aspire. N'oubliez pas votre plancher pelvien là-dedans. Il est super important. Et on relâche. On le refait une dizaine de fois. Moi, je vous suggère de prendre... Oups. Je vous suggère de prendre des pauses à toutes les deux ou trois répétitions parce que sinon vous allez vous sentir peut-être étourdis pendant l'exercice. Donc, si vous vous sentez étourdis, ça ne veut pas dire d'arrêter de faire l'exercice en tant que tel. Mais ce que ça veut dire, c'est... Hey, 92 personnes quand même. Pour quelqu'un qui n'annonce jamais ses lives, c'est pas si pire quand même. Donc, si vous vous sentez étourdis, ça ne veut pas dire que l'exercice n'est pas pour vous. Ça veut juste dire que votre corps vous demande de prendre une pause. C'est un exercice où on va beaucoup dans l'amplitude respiratoire. Ce n'est pas impossible que vous alliez des petits malaises. Ne perdez pas connaissance non plus en faisant l'exercice. Donc, à toutes les deux ou trois répétitions, prenez une petite pause pour reprendre une respiration normale puis tout ça. Mais une fois que c'est passé, vous pouvez reprendre l'exercice. Comme je vous dis, le meilleur moment pour faire ces exercices-là, c'est quand les symptômes commencent à se faire sentir, quand vous sentez justement en fin de journée que c'est plus descendu. Donc, j'ai tout dit pas mal ça au début de la vidéo. Mais qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais dire d'autres choses. On dirait que ça m'a échappée. Je n'ai pas tant dormi cette nuit. Je ne me rappelle plus. Mais c'est super important de ne pas oublier votre bonne technique de respiration, votre plancher pelvien. Je le répète encore parce que c'est super important. Si vous n'êtes pas certaine de qu'est-ce qui descend au niveau de votre auto-évaluation, il n'y a pas de problème. Vous pouvez varier les positions. Et voilà. Je ne sais plus qu'est-ce que je voulais dire d'autre, qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus. Donc, si vous voulez acquérir les bonnes bases pour bien faire cet exercice-là, vous avez dans la description de la publication, je vous ai mis le lien vers la mini-formation gratuite. Et si vous voulez aller plus loin dans votre réadaptation, puis nous accompagner, moi et ma belle famille de maman. D'ailleurs, dans environ un mois, on va commencer notre cinquième cohorte. Il reste moins que 100 places. Vous pouvez visiter le physio-pour-maman.com et vous joindre à notre belle famille de maman. Si vous avez des questions, venez nous parler en privé. Moi et Karine, on est toujours là pour vous accueillir et répondre à vos questions. Je vous souhaite une belle journée les mamans. Je vous embrasse fort. Salut. Hey, c'est un miracle moins que 20 minutes. Merci. 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 Merci.